et bien salut tout le monde c'est Ludo j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 10e épisode de notre série sur lego world l'aventure et rappelez-vous dans le monde enfin dans la vidéo précédente nous étions dans ce monde là justement nous avions essayé de récupérer le plus de coffres et de briques dorées supplémentaires et aujourd'hui nous allons essayer de mettre de mettre on va dire à profit tout ce que vous avez dit dans les dans les commentaires de la vidéo précédente donc je commence par attendez que je regarde les commentaires de techsize qui m'a dit ouais si tu t'habilles en squelette juste la tête il me semble que ça suffit tu peux marcher au fond de l'eau ce qui implique que tu peux utiliser tous les outils tu es juste ralenti tu n'as pas de problème pour la respiration alors nous allons déjà essayer de mettre de mettre à profit cette idée là c'est à dire me mettre à poil enfin pas à poil mais je vais mettre en squelette alors je ne vais pas sauvegarder mon personnage d'ailleurs comment on fait pour les supprimer ce qu'on a customisé là je sais pas on va on va tout de suite être en squelette directement comme ça vous savez on vérifie directement façon après faudra que je rechange mon personnage donc autant que je le fasse directement voilà donc là je suis en squelette avec on peut faire peur alors je sais pas si ça va être utile mais en tout cas je fais peur voilà alors effectivement on peut aller sous l'eau alors ça c'est pas mal du tout ça tu vois alors je tiens te remercier techsize parce que pour le coup ouais ça m'enlève une épine du pied alors du coup si je prends un n'importe quel outil voilà donc là je peux découvrir des choses sous l'eau et c'est parfait il ya même un coffre ici regardez on va essayer de l'ouvrir alors par contre oui je suis juste ralenti comme comme tu l'avais dit c'est vrai que là je ne peux ni sauter ni avancer voilà le mec était juste ralenti alors vas-y ouvre moi ça pour voir ok c'est une bombe une dynamite ouais plutôt alors alors attendez je vais essayer de customiser mon personnage au fond de l'eau et on va voir si en laissant la tête ça fonctionne nickel alors attends on va faire ça on va faire customiser non d'abord j'aimerais acheter tous les personnages autant pour moi on va faire ça les personnages que je n'ai pas donc à celui ci à d'accord il y a celui ci et il ya la sorcière voilà je crois que c'est à peu près tout oui c'est tout dégage par contre la sorcière à d'accord d'où vient ce lag à d'accord il ya eu un lag là j'ai pas compris d'où ça venait mais bon c'est pas grave ok donc je vais que c'est misé mon personnage sous l'eau alors costume en entier non on va commencer par les chapeaux non on va pas commencer par chapeau on va commencer par les têtes de bas déjà et oui la tête de squelette on la garde au niveau des cheveux ça ferait con ça quand même on remarque qu'un squelette ça donne bien donc attendez on va garder ça au niveau du ouais non ça c'est en fait pourquoi il d'accord ça ça compte comme des cheveux ah oui parce que le chapeau c'est pas seulement un chapeau c'est il ya des cheveux en fait des cheveux gris d'accord n'est pas vu ok alors ensuite ici on va choisir je sais pas on va changer un petit peu on va choisir le ouvrier en sueur non on va choisir plutôt elle le pirate zombie ça va bien avec le squelette au niveau des bras au niveau des bras on va les c'est non je pense qu'on va prendre celui-ci là le non 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 des blancs alors pour ouais pour faire un peu squelette tu vois ouais non façon j'échangerai donc c'est pas un souci pirate voilà quand ça on a le crochet au niveau du slip on va choisir le pirate voilà comme ça c'est en rouge au niveau du pont à l'eau avec avec la jambe de bois non mais lol quoi oui je sais au final j'aurais mieux fait de choisir directement le pirate et de rajouter la tête de squelette mais bon et je garde évidemment ma cape reine des trolls 1 parce que parce que ça donne un certain style tu vois donc et pour le coup et on arrive à marcher sous l'eau et à respirer tranquillou donc ça c'est plutôt pas mal donc au bout d'un moment il court quand même c'est heureusement d'ailleurs à l'heure est à dire parce que sinon on s'ennuierait vite fait alors par contre c'est comme dans la vidéo précédente si vous voyez que au niveau des paroles je fais de la merde c'est parce que je suis complètement fatigué pour le coup donc vous inquiétez pas ça ira mieux bah maintenant ça ira mieux la prochaine fois alors il ya énormément de choses à découvrir sous l'eau pour le coup ok donc j'ai reçu un succès steam dans l'abysse donc je sais pas si vous voyez parce que des fois ça les enregistre des fois ça ne les enregistre pas alors là je suis colo colosso ça pourrait faire une rime les colo colosso alors attend on va prendre ça on va prendre ça on va prendre ça on va prendre ceci bah je prends tout en tant qu'à faire j'en profite tant que je suis là ok ça c'est tout bon ça c'est bon celui là je l'ai récupéré ou pas oui merde ah je l'ai acheté celui là c'est bon et je crois qu'il y en a quelques-uns là bas et est ce qu'on pourrait parler à paul le poulpe et à tous ses compagnons là parce que ça pourrait être pas mal ça alors attend ça c'est bon ça hop ok ça en principe c'est bon ok tu as par contre le terraforming ici il a été un petit peu loupé alors attends viens là toi à mer ça fait qu'on peut nager ah oui non d'accord j'ai peur oui on peut nager monsieur le poulpe bonjour je peux vous monter dessus ce qui est agréable ben on va pouvoir visiter les fonds sous-marins même si on n'y voit pas grand chose avec le poulpe dégage toi ah non viens là en fait finalement ouais voilà alors attends on va descendre tout à fait en bas coco parce que j'ai vu que j'avais des choses à récupérer requins sur terre ah d'accord bah c'est vrai que pour le coup là je suis dans un je suis dans un biome où il n'y a pas de palais enfin je veux dire il n'y a pas de monument sous l'eau c'est que des c'est que des plantes et tout donc on va essayer d'aller sur terre avec le requin ça peut être pas mal ok et en principe il arrive voilà bon par contre je vais éviter de que ça dure trop longtemps parce que vous allez avoir mal la tête et moi aussi d'ailleurs au passage donc au moins ça s'est vérifié alors pour le moment je vais garder un petit peu là bas ce skin là on va le garder pendant au moins un épisode ou deux on verra bien donc je vais choisir un hélico pour aller visiter un plat voilà les autres endroits surtout dans le biome des des sucreries parce que je n'ai pas récupéré grand chose là bas dans l'épisode précédent par contre il y avait un ah oui un truc ici je n'ai pas récupéré autant pour moi autant en profiter tant que je suis là ça je me suis dit dans l'épisode précédent j'en avais fait un un gâteau comme ça mais c'est celui qui est sur la plage là bas où il ya la balise rose rose ouais à peu près ouais donc c'est pour ça que je vais le faire ici bah du coup attends pose toi toi voilà alors elle elle veut que je que je sauve ah bah son cochon encore une fois c'est une mission de cochon peter raffole des génoises tellement qu'il est maintenant dans le pétrin s'il vous plaît aidez le à s'en sortir oui ma grosse ah il ya un avant toute chose il ya quand même un couillon qui est dedans là au moins c'est bien pour l'attraper on fait comme ça voilà alors après par contre il va falloir que je revoye les commentaires youtube parce qu'il me semble qu'il y avait eu d'autres personnes qui m'a proposé des choses je vais voir ça juste après mais avant je fais l'outil de paysagisme alors on va changer on va prendre le nivellet ou le lycée le nivellet c'est bien en carré voilà comme ça pas de gelou alors attend on va descendre c'est peut-être un petit peu trop bas là non là c'est bon là ouais nivellet qu'est ce que tu veux me donner ma grosse rien du tout c'était pour la découvrir c'est ça ok donc en fait c'est la même mission que la dernière fois mais pas au même endroit donc c'est pour ça qu'on gagne en principe la même chose qu'est ce que tu me proposes toi ma cocotte alors c'est vrai que pour le coup j'ai pas mal de sous donc je vais pouvoir m'acheter quelques trucs genre ça torche à flammes vertes ça peut servir une pomme ça j'en avais déjà pris une ça pareil le poiscail j'en prends un et ça j'en prends un merci voilà c'est bon comme ça au moins ça s'est récupéré allez c'est parti on remonte un cocktail et on se barre on va se barrer on va aller voir qu'est ce qu'il y a par ici alors je pense que je vais aller chercher plutôt dans les profondeurs enfin dans les grottes pour voir s'il ya des coffres parce que là dans le pire des cas ici tu as une mission juste en face ouais on va y aller hop là il fallait me prendre la sucette en pleine poire alors alors on me dit pas que c'est la même mission que la dernière fois où il faut repeindre le son bordel là non mais je vais encore faire du caca ça va être vite fait bonjour personne à par contre est ce que je pourrais vous piquer les torches à nickel ça c'est parfait parce que j'en aurait peut-être besoin dans une fois que j'aurai fini les les mondes limités comme ça je ferai un grand monde dans lequel je ferai pas mal de choses en fait alors attend dégage mais comment se bat avec ce couillon la voilà la comme ça mais je crois que j'ai déjà lui en fait donc on s'en fout alors attend le mec à qui je dois parler doit être là dedans là non bonjour à coucou gros grosse plutôt j'ai tellement quoi il fait tellement sombre dans cette grotte qu'on ne voit pas son son contenu précieux trouve moi une torche je vais donner et je vous donne ce que j'ai trouvé jusqu'à présent voilà donc ça se sent le mec pas du tout enfin qu'il est pas là quoi tu vois je suis pas là psychologiquement je suis complètement pas là je suis complètement à plat c'est pas grave au moins ça peut être marrant donc alors elle ce qu'elle propose c'est de trouver une torche donc la torche ça m'étonnerait que qu'elle soit dans les coins si peut-être en profondeur pour le coup ouais moi je suis pas convaincu pour le coup il y a un coffre ici tiens je vais descendre aller voir on va voir si ça vaut le coup d'y aller ou pas oula ah oui non il y a des serpents d'ailleurs les serpents je m'en rappelle plus que vous avez découvert oui voilà je crois que c'était dans l'épisode 2 ou 3 que je les avais découvert mais j'en doutais c'est pour ça pour faire mieux vérifier au cas où oh lui je l'ai pas lui attend il me faut il me faut un truc qui pète genre non pas le pain ball le le fusil luisant il est bien non alors attends voilà tire oula sensibilité un peu trop ouais viens là gros non viens pas là tata 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 par contre il fait pas de bruit c'est génial c'est un silencieux son truc là et au moins c'est joli ça fait de belles couleurs voilà là il est à plat hein il est rat à plat même alors lui veut ça bah attends et je l'ai pas ça ou quoi je veux te parler gros non mais je veux pas que tu me dégomme la tronche je veux juste parler attends faut que je reprenne mon truc ou quoi là le fusil luisant aïe pardon attend 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 ah faudrait que c'est plus facile en première personne pour le pour lui casser la tronche alors attends je recommence t'as par contre la musique ah voilà ah oui d'ailleurs c'est là c'est vrai voilà c'est ce qu'on avait dit dans les dans les commentaires c'est ce que je voulais aller voir d'ailleurs comment on fait pour trouver les images qu'on a capturé alors je regarde qui c'est qui me l'avait dit alors déjà il y avait monsieur swifty qui m'avait dit qu'à à quoi servait les photos donc il m'avait dit que c'était pour l'émission des personnages qui veulent des photos d'un objet ou d'un personnage spécifique et pour faire des screenshots à la première personne voilà donc ça c'était plutôt ça ça mettait les choses au point comme quoi l'appareil photo on peut s'en servir pour deux éléments ensuite c'était qui qu'il avait dit non tu vas pas me dire que j'arrive pas oui voilà donc c'était l'égoman qui m'avait dit pour voir les photos tu vas sur pause et c'est tout à droite et bien voilà ça au moins maintenant on a trouvé alors du coup est ce que je peux voir les photos que j'ai pris ah voilà et qu'est ce qu'on peut faire avec par exemple on peut d'accord on peut les supprimer bon c'est pas forcément c'est pas grave ça doit pas prendre beaucoup de place je pense mais c'est intéressant en tout cas je sais pas s'il ya moyen de les exporter ou quoi que ce soit sur le bureau dans le pire des cas un screenshot suffit de enfin un capture écran comme ça et puis hop ça va plus vite donc pourquoi je suis venu ici moi déjà ah oui c'était pour la musique c'est vrai mais la musique ne fonctionne pas bon c'est pas grave du coup je vais faire ça je vais reprendre mon fusil luisant je vais me mettre à la première personne et je vais tirer sur ce couillon et on va essayer de lui parler quand il sera hs histoire de voir si je peux lui donner une côtelette je crois que non parce qu'il ya une oui non d'accord m merde et il a disparu ce couillon d'accord super avec sa voix c'est fait donc je voulais aller chercher une brique en dans les profondeurs donc là apparemment juste en face il y en aurait deux pas loin aïe oh attend ah j'en étais sûr voilà viens là c'est vrai qu'il ya pas de musique c'est quoi ce bordel attend oui gros donne moi ça ok tuile 2 x 4 x 2 voilà autant là y'a de la musique et la vibration ouais enfin vibration non on s'en fout pas besoin que la manette elle vibre moi je sais pas volume des effets oui musique oui d'accord oui bon c'est pas grave c'est juste ça va venir après c'est juste le ah voilà là tu as de la musique là c'est juste le chef d'orchestre qui s'était endormi alors attend on va mettre l'outil de paysagisme on va changer on va mettre supprimer on va prendre la boue parce qu'on s'en fout et là faut que je fasse évidemment évidemment un gros carré parce qu'il ya deux trucs l'un à côté de l'autre pratiquement et on va faire sable de suite et donc on va descendre voilà au bas allez c'est parti ok apparemment il ya l'air d'y avoir des galeries pas loin le coffre est juste en dessous ouais alors attend on va faire le point ok alors là actuellement j'ai le coffre alors j'aimerais descendre plus bas parce que je ne pense pas qu'il ya que le coffre à récupérer au moins c'est bien ça on glitch un petit peu on voit les galeries en dessous c'est sympa et je crois qu'on va tomber sur une autre grotte où il peut y avoir autre chose que le coffre à récupérer voilà comme ça il ya deux coffres nickel voilà comme ça je fais un trou pour avoir deux éléments alors on tombe en chute libre aïe ça ça fait mal ça alors salut en même il ya même un coffre ici regarde bon sauf que je peux pas récupérer c'est ballot donc on va ouvrir celui-ci voilà donc ça c'était la torche électrique alors je sais pas si c'est celle là que l'autre il voulait mais en tout cas je l'ai récupéré il ya vraiment des glitchs alors attend on va faire ça aussi il ya dans la zone où je suis il ya plein de coffres apparemment donc on va voir si on peut à c'est quoi une brique dorée d'accord donc il m'en restera plus que quatre je vais essayer de récupérer les les quatre dernières avant la fin de l'épisode quand même ça pourrait être pas mal comme ça dans le dans l'épisode précédent on change de on change de zone je vérifie je fais un petit peu le tour pour voir ça c'est un coffre à pièces on va le récupérer quand même c'est un serpent noir attendez je l'ai pas celui-là si ah ouais je l'ai pas non ok voilà c'est ce que je disais donc bon pour le coup ouais j'ai 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 plus rien à faire dans cette grotte là je pense que je vais remonter à la surface à part pour ça évidemment voilà donc on va remonter à la surface comme je fais d'habitude voilà c'est très rp le trou que j'ai fait il se trouvait plutôt vers ici ça qui a l'air d'y avoir pas mal de choses dans cette zone là ok parachute voilà alors je vais évidemment tout remettre en place ok alors attend ça a l'air d'être assez bas déjà attend il y a un truc ici là je l'ai pas vu c'est quoi ce non il y a rien ici non lâche ah d'accord c'est juste un truc à récupérer d'accord enfin à découvrir plutôt et tant qu'à faire il y a rien d'autre ici ça non non et ça là non plus ouais et ça là aïe ça non ça ça fait partie du biome en soi et je pense que ouais non ici il n'y a pas grand chose à récupérer donc je pense que je vais refermer le trou où on était et on va essayer d'aller chercher les autres briques dorées donc il en reste 4 donc ça peut aller ça peut vraiment aller très vite pour les récupérer pour le coup alors j'étais là je qu'est ce que ça fait si j'annule par exemple d'accord je remonte avec ou comment ça se passe ou enfin ça a l'air de ça a pas l'air de fonctionner comme il faut alors attend je vais remonter manuellement voilà ça va ça va aussi vite c'est bien comme ça hop là voilà comme ça on n'est plus embêté ensuite l'outil de paysagisme donc là on va tout quoi oh non me dis pas que je peux pas et j'appuie bien sur annuler à d'accord et bien il y aura il y aura un gros trou comme ça jusqu'à perpète non il n'y a pas moyen de faire autre chose genre on va faire ça là lissé voilà si je lisse à l'issé c'est comme ça ah non attend on va faire plutôt comme ça on va prendre ce modèle là bon c'est parce que j'appelle réellement lissé pour le coup on va plutôt faire ouais niveler c'était mieux on va faire niveler et on va faire à ce niveau là à peu près voilà pareil pour ici voilà et après on lisse après ouais voilà comme ça c'est bien ça permet d'utiliser un petit peu les outils de terraforming alors on va lisser maintenant ouais je sais ça donne pas quelque chose d'aussi beau qu'à la base mais bon on va pas non plus passer on va pas non plus passer tout son temps à essayer de faire en sorte que ça y ressemble oh la vache oh c'est dégueulasse bon je pense que c'est un endroit où je ne reviendrai pas alors par contre oui voilà il ya une brique dorée pas loin elle doit être juste ici alors je pense qu'elle est dans les profondeurs aïe ok alors attendez non c'est pas ça que je voulais pour le coup non attend j'aimerais avoir l'outil de paysagisme encore une fois ouais et non pas celui là ça c'est le c'est pas le bon celui là voilà celui où on supprime c'est bien voilà on va peut-être le réduire un petit peu non alors lui dit que c'est par ici donc on va faire ça jusqu'à descendre tout à fait en bas et bien c'est parti enfin tout à fait en bas jusqu'à ce qu'on est ce qu'on veut quoi ok là pour manger sans il ya que dalle il ya je ne sais pas si c'est bas ça c'est peut-être dans les galeries qui sont tout à fait au fond là qu'on arrive à voir à peine avec le glitch attendez on va faire une pause juste pour voir où ça en est ok je crois que j'ai le coffre donc attendez on va trouver on va essayer de le récupérer merde il est où le trou elle est là donc on va essayer de récupérer ça de suite oula oulala voilà c'est bon oula à voilà c'est là bonjour hop alors ça doit être une brique dorée donc ça te l'a trop là il n'en restera plus que trois donc ok parfait alors attends il va falloir que ça se barre voilà enfin que moi je puisse remonter à la surface voilà on va reboucher le trou encore une fois attend pourquoi sur la carte ça me dit qu'il ya encore une brique c'était pas ça la brique enfin je veux dire il y en avait une autre ou quand ça se passe ah non c'est peut-être à côté là d'accord attend par contre faut que je retrouve le trou il était là ok ok alors attend maintenant l'outil de paysagisme là là c'est au fait au moins voilà alors la brique elle devrait se trouver par ici est ce que je suis en plein dessus est ce que avec l'outil de paysagisme je peux voir au purée il m'a fait peur lui est ce que je peux voir où est ce qu'elle est apparemment lui dit qu'il ya quelque chose ici donc on va essayer de voir ça de suite alors encore une fois ça se trouve c'est à la dernière couche donc on va voir ça alors ça parce que là pour moi ça traverse la la voie il ya un coffre pas loin vous on peut le voir donc je peux récupérer la grotte où il est attend on va faire une pause là où d'accord il semblerait qu'il y ait qui un coffre dans la grotte adjacente voilà en plus c'est parfait ça va être par ici ah merde dommage on n'y voit pas on voit pas après le reste donc c'est pas grave donc je descends par ici alors c'est bizarre c'est pas le ya pas de briques alors que pourtant moi ça me l'indique il ya un truc qui brille pas loin alors attend c'est peut-être là haut ouais là ça c'est pour aller un coffre d'accord c'était le coffre qui brillait mais voilà là il ya un coffre ici aussi voilà comme ça on en profite pour le récupérer aussi aïe non mais dégage tu plus voilà alors de quoi s'agit-il en rocher annoncé un massue de troll d'accord j'ai glitché je me retrouve pratiquement en haut ouais c'est génial alors en fait le troll de tout à l'heure si on arrive à le revoir peut-être que je pourrais lui donner ça tiens un autre coffre ça c'est pas ça peut être pas mal aussi alors attend c'est vrai qu'avec la caméra des fois il ya des petits bugs on n'y voit pas grand chose alors je n'arrive pas à l'ouvrir parce que le coffre est un petit peu il est un petit peu dans le un petit peu dans le sol donc on va faire supprimer oups j'ai pas supprimé le coffre quand même rassurez moi non par contre moi j'ai réussi à me glitcher tout seul comme un grand c'est pratique c'est super on adore alors attend mais qu'il a des convulsions assez génial hop voilà à le coffre il a parfait ok ça c'est tout bon alors de quoi s'agit-il une brique dorée alors c'est pas celle qui est écrit sur enfin qui est indiqué sur la map qui m'en restera plus que deux pour la fin de l'épisode ça s'invitera de faire une vidéo trop longue parce que je sais que ça peut être un petit peu embêtant pour vous surtout si si vous avez par exemple des choses à faire il vaut mieux que ça soit pas trop long alors attends bah ce que je vais faire c'est que je vais je remonter à surface on va refaire un point de vue déjà faudrait j'arrive à voir où est ce que j'ai fait trop je crois que c'est par là non ça c'était tout à l'heure le nouveau trou il était là et ça m'indique bien que la que la brique est là dedans donc peut-être que je n'ai pas creusé assez bas on va on va essayer de voir ça pour le coup aïe oui ça fait toujours aussi mal alors attends ah oui c'est peut-être par là j'ai pas visité aussi ah si j'ai visité autant pour moi là j'ai visité aussi bah écoutez on va peut-être essayer de creuser encore un peu plus je dirais non on va essayer d'aller un peu plus bas même si je doute fort qu'il y a quoi que ce soit plus bas mais on sait jamais par contre j'y vois que dalle ah voilà merci oui voilà là je suis arrivé au fond du fond c'est à dire que là il n'y a pas plus fond voilà là on est dans la merde alors attend on va remonter encore une fois c'était où déjà c'était non c'était pas là c'était là voilà bah ouais ça indique clairement que c'est dans le trou sauf que non il n'y a rien donc je sais pas bonjour gros ah c'est lui peut-être qu'est-ce que tu veux ah oui faut que je l'aide faut que je l'aide à détruire des mecs non ah non c'est une bondesse autant pour moi j'ai dit gros donc en fait c'est grosse plutôt alors attendez je vais essayer de tout refaire voilà alors et maintenant t'as peur de quoi ma poule parce qu'en fait c'est elle qui doit me donner la brique ah t'as peur hein ah ça fout les miquettes hein hein non d'accord ok on se barre alors autant pour moi au pire il y a d'autres coffres pas bien loin t'en as un dans l'eau sous l'eau pardon et t'as l'autre couillon là-haut attends t'as le troublion là il court j'entends pas la musique il est même pas près de moi en plus viens là toi voilà là il y a la musique voilà et je l'ai récupéré parfait voilà donne moi ça toi mais donne moi ça ah voilà la tuile deux fois deux fois deux c'est super alors un chival les chival c'est trop génial donc ouais c'est super c'est vrai qu'il y avait le mec tout à fait là-bas aussi qui à qui fallait donner une torche donc je sais pas si c'est la torche que j'ai actuellement ou pas attends j'ai pas fait laisser tomber un truc là ah voilà la pomme super comme ça je la récupère je pense que c'était un truc qui était déjà dans mon inventaire non je sais pas donc on va aller voir le mec là-haut enfin là-haut là où t'as l'indicateur enfin la balise verte lui il voulait une torche alors tout à l'heure j'ai récupéré une torche on est d'accord mais je ne sais pas si c'est bien celle-ci que lui il voulait donc on va dire qu'on va voir ça hein pour le coup ok alors il était là-dedans en principe s'il n'a pas changé de place voilà bonjour et c'était ceci en principe voilà ok donne moi un truc un plan un plan de quoi euh forteresse non château volcanique pardon oui non je sais je suis à la masse bouh attends je peux la récupérer ou pas la gondesse ouais voilà je voulais lui faire peur tu sais je voulais faire bouh voilà alors cette mission là je pense qu'elle est faite désormais on va aller au fond de l'eau parce qu'il y a l'air d'y avoir quelque chose à récupérer en principe oula d'accord ça a l'air assez strange ici pour le coup hein comme euh comme le docteur ouais ou comme euh ou comme stranger jean pierre non je sais pas alors attend non c'était plus haut peut-être ou pas j'en sais rien attends c'est vrai que c'est assez délicat euh euh à voir le décor dans la grotte là enfin dans la grotte sous l'eau j'en ai marre je suis complètement de la masse là je raconte de la merde depuis tout à l'heure c'est super alors attendez il y a l'air d'y avoir des choses sous l'eau là genre ici on a on a il y a l'air d'y avoir un coffre alors on va aller voir ça de suite il y a pas mal de choses à récupérer aussi alors le coffre vas-y ouvre le une brique dorée donc il n'en restera plus qu'une pour la fin de l'épisode ok euh il y avait des choses à récupérer sous l'eau donc attend il faut que je pose le pied voilà par terre on va prendre l'outil de découverte et on va découvrir tout ceci non ça je l'ai déjà ça je l'ai pas ouais il y a pas des trucs à découvrir ici ah si c'est peut-être des trucs que je vois non c'est rien ça c'est quoi ça euh petite algue 2 d'accord ok et ça je l'avais pas récupéré ça ah si je crois que je l'avais récupéré dans le premier épisode mais vu que dans le deuxième il avait fallu que je refasse le premier niveau ça fait que je l'ai pas récupéré c'est pas grave ok ici vive la vive la génération hein ok je pense qu'on va aller récupérer une brique pas une brique mais un coffre c'est une balise là-bas donc on va aller voir ça oula par contre là je suis encore dans le biome sous-marin de la du volcanique c'est ça parce que quand t'as des trucs comme ça qui montent et qui descend c'est que c'est volcanique ok donc un grand algue hein alors où est-ce qu'il est le coffre tiens je peux le découvrir lui ah oui nickel il y a un sous-marin là-haut ok alors par contre je vais prendre l'outil de paysagisme ouais alors où est-ce qu'il y a ah la balise était elle est là-bas la balise donc alors attends on va faire ça alors plus je m'approche plus elle disparaît c'est normal voilà et là on va supprimer et on va aller en profondeur donc c'est parti mon kiki alors est-ce qu'on va réussir à retrouver cette fucking ce fucking coffre là non il est là voilà ça sert à rien de creuser plus bas alors merde j'ai creusé où merde t'es sérieux lol ah c'est là le mec est complètement à la masse alors par contre est-ce que ça a tout rempli d'eau ou est-ce que justement ça a coupé l'eau en fait ne me dis pas que ça a coupé l'eau quand même non ça n'a pas coupé l'eau donc ça fait qu'il faut que je descende comme ça en nageant eh ben ouais bon ça va que c'est pas trop loin enfin quand même quoi c'est vrai que c'est déjà plus pratique pour aller sous l'eau n'empêche le squelette mais on va dire qu'il est un petit peu lent c'est pas faux il est ralenti c'est vrai mais c'est pas grave déjà au moins on peut aller sous l'eau c'est déjà une bonne chose alors de quoi s'agit-il le trident de poséidon ou pas bon je sais pas si j'ai très poséidon celui-là mais en tout cas il est trident donc on va remonter en haut ouais tiens le nuage le nuage ah loupé bah écoute merde quand je fais moi pour qu'est-ce que je fais maintenant je vais peut-être aller voir pour la mission là-bas non là-bas c'est déjà fait autant pour moi t'as ici t'as là voilà là il y a il y a une balise juste en dessous on va essayer d'aller voir ce que c'est et après évidemment on ira chercher la dernière brique dorée pour cet épisode alors c'est vrai que là pour le coup ça aurait été plutôt un épisode dans les profondeurs océaniques dans les abysses pour le coup donc ça peut être pas mal ok donc apparemment c'est ici alors avant toute chose merde c'est pas ça avant toute chose j'aimerais quand même reboucher le trou même si je sais pas où il est voilà j'estime que c'est bon là il est rebouché alors on va creuser ici maintenant c'est parti on va creuser jusqu'à trouver un coffre ok là il est là ok c'est bon il n'y a pas besoin de descendre plus bas alors j'ai creusé où ça c'est toujours la question à deux balles ici là cours un petit peu coco sous l'eau voilà merci et là descend direct ok c'est parfait c'est vrai que généralement dans les jeux vidéo il est rare que j'apprécie réellement les niveaux sous l'eau en fait parce que je trouve en fait que c'est trop lent mais ce qui est normal ça fait partie de la physique de l'eau le fait que ça soit un petit peu lent mais bon c'est nécessaire pour le coup je veux dire comme par exemple dans Rayman quand t'as des niveaux sous l'eau ou dans Super Mario par exemple bon faut les faire mais bon même si c'est pas mes niveaux préférés je les fais quand même parce que c'est marrant enfin ça va bien 5 minutes ouais la dernière brique d'oreille et je passe donc au level 9 ok voilà niveau 9 constructeur aventurier alors il faudra combien ouah attend il y en a combien là 1 1 et mais merde j'ai pas le temps de compter c'est pas grave vous adorez les briques dorées deux par deux pas vrai et ça se comprend surtout qu'avec 50 d'entre elles vous allez avoir accès à une nouvelle galaxie apportez ces briques à la fusée pour l'améliorer et préparez-vous pour le décollage mais j'y vais gros de suite attend j'y vais j'y gros j'y vaut j'y ouais enfin gros voilà ah d'accord ça me fait pas spawner au dessus de l'eau ah si ouais enfin bref on s'en fout je vais je vais aïe je suis croûté au sol je vais annuler donc le paysagisme voilà là c'est bon parce que quand t'appuies et que t'entends plus de bruit c'est que c'est bon qu'est-ce que c'est ça bonjour gros ah c'est un zombie est-ce que je peux lui casser la tronche pour récupérer son personnage aïe alors attends ça il faut voilà encore un coup deux non ah d'accord fallait peut-être pas le tuer finalement si parce que oula 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 qu'est-ce qu'il se passe ici d'accord je pense que je vais tout de suite revenir à la fusée parce que là ça fait peur la fusée elle est là-bas alors attends je vais prendre un hélicoctère on va y aller ensemble parce qu'elle est pas bien loin dans le pire des cas hop on va prendre l'hélico voilà et on va monter dedans c'est parti ok non c'est pas là accélérer et diriger voilà c'est ici alors où est-ce qu'elle est la fusée elle est là-bas c'est la balise blanche évidemment donc au moins ce qui est bien c'est que dans l'épisode précédent on va donc pouvoir aller dans de nouveaux mondes donc je suppose que ça va être les mondes grands et après quand on aura toutes les briques je pense qu'on sera dans les univers infinis et ça sera dans les univers infinis évidemment que les choses intéressantes vont pouvoir commencer parce que à ce moment là je vais pouvoir visiter et construire ma ville mes trucs mes constructions enfin tout quoi tu vois alors attends je vais faire au moins ça parce que là elle demande elle demande un truc pas trop compliqué donc je vais le faire alors attends alors ah oui on peut la découvrir en plus bah attends déjà je fais ça grosse hein voilà ok ouais 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 et ouais voilà un truc à me donner un plan super c'était quoi oh les fragments de cordon légendaire mais je crois que j'ai déjà ce morceau là voilà viens là toi hop c'est parti alors où est-ce qu'il est mon écocteur il est là et la fusée elle se trouve là-bas alors c'est parti ok alors on va pouvoir t'as il y a un cochon là on va pouvoir aller directement à la fusée alors par contre j'ai l'impression que ah voilà en dézoomant un petit peu c'est mieux alors la fusée c'est coucou alors bonjour alors je te donne toutes les briques ok parfait donc ça fait 50 briques et nous avons récupéré 2 2 réacteurs supplémentaires c'est parfait donc du coup si je vais dans la fusée ok et que grand monde déverrouillé d'accord c'est parfait et donc oui les 80 bon ça ne le dit pas parce que c'est pas déverrouillé mais il me semble que c'est les mondes infinis en tout cas j'espère et après du coup après on peut débloquer autant de mondes infinis qu'on veut je pense il me semble ça c'est un truc à vérifier mais pour le coup ouais on va pouvoir générer de nouveaux mondes grand c'est écrit ici quand c'est g c'est grand quand c'est m c'est moyen et quand c'est petit je crois que c'est e je m'en rappelle plus alors créer un nouveau monde verrouillé il faut 100 briques créer un nouveau monde verrouillé c'est que non je veux pas ah c'est peut-être pour c'est peut-être avec ça en fait tu tapes les numéros non ou alors non ça c'est pour trouver ce monde créer un monde verrouillé je sais pas du tout ce que c'est pour le coup créer un monde verrouillé ah c'est pour le personnaliser c'est ça c'est en gros tu crées ton monde avec les biomes que tu veux et tout non c'est peut-être c'est peut-être un peu plus personnalisé je sais pas on verra ça donc on va essayer de voir au niveau du monde moyen J c'est quoi J F J merde c'est quoi F H en fait j'en sais rien je sais pas ce que ça signifie oh tiens je suis jamais allé ici oh c'est parfait bah du coup bon tous les mondes que l'on voit actuellement ce ne sont pas les mondes dans lesquels on ira la prochaine fois parce que quand je régénérerai les mondes dans le prochain épisode ça sera des nouveaux mondes donc ça ne sera pas cela d'accord donc c'est plutôt pas mal bah écoutez au pire dans les commentaires ce que j'aimerais bien ce serait que vous me dites à quoi ça c'est les zones galactiques mais à quoi ça correspond réellement je veux dire est-ce que ça correspond à la taille des mondes ou est-ce que ça correspond à tout autre chose je sais pas donc au pire dites-moi dans les commentaires si vous avez encore une fois des astuces que je ne connais pas parce que comme vous pouvez le voir ça aide vraiment enfin ça m'aide vraiment pour faire les épisodes tiens salut toi je sais pas si je l'ai je crois pas ah bah non moi je l'ai récupéré c'est nickel demoiselle de la forêt et de l'ego mini figurine bah c'est génial ok donc n'hésitez pas à mettre en commentaire les astuces si vous en avez et à mettre des j'aime si la vidéo vous a plu on se retrouvera très prochainement pour la suite on prend sein de vous et à la prochaine salut tout le monde et à la prochaine اraz à la prochaine putez un peu Sous-titrage ST' 501